Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Certains d'entre vous, le premier décan, célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour démarrer ce nouveau cycle et il est placé d'ailleurs sous l'idée de la nouveauté avec la carte de l'ASDP. Mais plus que ça, l'ASDP, là où il est localisé dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent, nous parle de prendre des décisions quelquefois un peu chirurgicales. C'est-à-dire qu'on va surtout se fier à la logique, à la raison, à la rationalité pour prendre des décisions. Ce n'est pas le cœur, les relations humaines qui doivent particulièrement peser dans la balance quand il est question de se décider et de choisir. L'ASDP, elle tranche un peu dans le vif, mais sans être pour autant froide ou dure. Ou alors, elle est dure, mais elle est juste, comme on dit. Puisque c'est vrai que la carte de l'ASDP, c'est l'idée de s'appuyer avant tout sur des faits pour prendre des décisions qui peuvent être tout de même radicales, pour couper avec quelque chose, pour faire émerger quelque chose. C'est aussi une carte qui parle de discussion. C'est le besoin, la nécessité de mettre les choses au clair en allant chercher les informations là où elles se trouvent, en provoquant des conversations nécessaires pour y voir clair et peut-être même en vidant son sac, en crevant l'abcès, en ayant des discussions à cœur ouvert. La carte de l'ASDP, en effet, ne s'embête pas trop des problématiques de diplomatie, puisque ce qui l'intéresse, c'est avant tout la vérité. L'ASDP est une recherche de vérité, une vérité que l'on doit communiquer, une vérité que l'on doit entendre. Mais quel que soit le pôle dans lequel on se trouve, positif, passif ou actif, il y a la nécessité avec l'ASDP de faire le clair sur cette affaire, sur une situation, de mener son enquête et quelquefois de confronter la problématique en question par un dialogue à cœur ouvert avec la personne, notamment, ou peut-être avec soi-même des fois, c'est avoir un dialogue clair et sincère. Et cela, dialogue avec la carte du pape. Alors, ça peut être intéressant dans le sens où le pape, c'est quelqu'un qui nous conseille et ça peut être quelqu'un qui nous conseille mal quand la carte pose problème, puisqu'elle est effectivement localisée dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent. Et donc, le pape, ça peut être quelqu'un qui la ramène beaucoup, genre, ouais, je suis expert dans ce domaine, je m'y connais bien, etc. Puis, en fait, que dalle, quoi. Donc, il faut faire attention aux faux experts, comme on peut le dire avec le pape, aux faux prophètes, dans le sens qu'ils sont là en train de dire, ouais, tu devrais faire comme ceci, comme cela. Et eux-mêmes ne sont même pas fichus de le faire. Donc, bon, c'est plus facile de dire que de faire. Donc, fiez-vous d'abord à votre propre logique plutôt qu'aux conseils des autres. Ça peut être vraiment que les réponses que vous cherchez, les conseils que vous seriez tentés d'aller chercher à l'extérieur. Vous les trouverez plutôt en vous, en cogitant de façon rationnelle, plutôt qu'en essayant d'aller glaner des conseils de personnes qui font paraître qu'elles sont expérimentées et puis au fond qui ne le sont pas. Le pape, ça peut être aussi quelqu'un qui abuse d'une façon ou d'une autre de son autorité, de son influence et de sa soi-disant expertise. Donc, ça peut être quelqu'un qu'il va falloir remettre en place, pour dire les choses simplement. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et en réalité, vous ressentez tout le contraire. Donc, ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille, votre partenaire, quelqu'un au boulot qui vous dit tu ne devrais pas, je ne le sens pas, ce n'est pas une bonne idée. Et vous, vous vous dites non, mais en fait, la situation, elle ne va pas évoluer ou elle ne va pas se changer et se bouger si je ne confronte pas les choses et si je n'ai pas ce dialogue ou si je ne prends pas cette décision-là un peu radicale. Donc, fiez-vous quand même plutôt à votre jugement de la situation. Vous avez, à mon avis, plus de jugeotes que ce pape. Et le pape, ça peut être aussi un contrat, un engagement, quelque chose qu'il va falloir peut-être rompre. Quand la carte se trouve dans les obstacles, ce n'est vraiment pas impossible qu'il y ait des discussions autour de la cessation d'un contrat, de la rupture d'un contrat ou alors un contrat que vous ne sentez pas. Et vous vous dites, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là. Ne le gardez pas pour vous, dites-le. Surtout si c'est pour rejoindre une équipe au boulot, si c'est dans un cadre peut-être collectif ou communautaire, puisque nous trouvons la carte du 3 de coupe en vibration. Donc, même si on pourrait donner le bon Dieu son confession à quelqu'un qui a bonne réputation, mais vous ne vous sentez pas trop cette affaire, vous avez besoin de plus d'infos, renseignez-vous, faites comme il vous semble le plus sage et le plus judicieux. Et pareil, en termes de recommandations, vous avez besoin peut-être de retrouver certaines personnes pour dialoguer et avoir une discussion qui vous permettra d'y voir plus clair. Et puis, on pourrait vous dire, mais non, mais ne va pas parler avec ces gens-là ou ne va pas renouer avec cette personne-là, ça ne sert à rien. Et vous, vous dites, non, en fait, j'ai besoin, pour peut-être mettre même un point final à cette affaire-là, d'engendrer le dialogue ou de réaliser une confrontation, sans que ce soit violent, évidemment, mais pour que cette histoire-là, j'ai les yeux bien ouverts dessus et que je ne sois pas encore en train de me demander si ceci ou si cela. Voilà, faire vraiment, imposer plus de clarté à une affaire qui pourrait, sinon, vous bouffer un peu mentalement. En tout cas, le 3 de coupe, de façon plus indépendante, est une carte de retrouvailles. C'est une carte où on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ça nous fait énormément plaisir. C'est retrouver un coup de cœur ou un amour perdu. Ça peut être retrouver des amis dans un cadre festif. C'est une carte, en effet, de célébration qui vous fait énormément de bien. Et dans ce cadre-là, vous pourriez apprendre des choses, mais des conversations qui permettront de restaurer peut-être des événements du passé un peu flous, puisqu'on trouve la justice, on le verra, qui nous parle, effectivement, de rétablir un peu les choses et de rééquilibrer une situation ou une affaire. Le 3 de coupe, ça peut être rejoindre une nouvelle équipe. Il y a quelque chose d'associatif, mais qui peut nous être positif et bénéfique. Donc là, pareil, si on nous dit non, mais tu seras mieux tout seul ou toute seule, fais cavalier seul et que vous sentez que non, vous avez besoin des autres, écoutez-vous. Puisque bon, en guise de direction pour votre mois de juin, nous avons, mes chers cancers, la carte de la justice. Cette justice, avec le pape dans les obstacles, elle est intéressante parce que les deux, à l'unisson, nous parlent vraiment de contrat. Donc peut-être que c'est le moment pour avoir une discussion très claire sur, bon, est-ce qu'on va signer ce contrat ? Est-ce qu'on va se paxer ? Est-ce qu'on va se marier ? Est-ce qu'on va vendre ? Est-ce qu'on va acheter ? Et un peu confronter la personne qui peut être un peu tournée autour du pot, essayer d'enjoliver la situation, gagner du temps et de se dire au mois de juin, je ne suis pas loin de peut-être, voilà, dire bon, soit on prend la décision ce mois-ci, soit on va peut-être se débrouiller sans toi ou je vais peut-être faire autrement où la situation ne me convient plus. Il y a un impératif avec l'ASDP et la justice à faire la vérité sur une affaire, parce que les deux cartes, en effet, sont des recherches de vérité, de clarté, de lucidité et que justice soit faite aussi. Donc dans un contrat qui a été désavantageux, on va prendre la parole, s'unir avec des personnes qui peuvent nous aider éventuellement pour qu'on rétablisse un contrat qui ne soit pas en train de nous lésés d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi rétablir un équilibre dans une situation où l'autre avait trop de poids, trop d'influence, puis on reprend un peu de pouvoir. Mais c'est vrai que la carte de la justice, elle peut rentrer en rapport avec des démarches juridiques, légales, judiciaires. Et l'ASDP, c'est nous qui menons ces affaires-là ou qui réussissons à prendre la parole à ce sujet-là pour que la situation soit plus juste, pour dire les choses très simplement. Comme avant-dernière énergie, nous avons une carte d'affirmation. Elle est en effet issue d'un oracle qui s'appelle The Magical Mindset Affirmation Deck. Et nous avons l'affirmation suivante. « Everything I need is within me. Tout ce dont j'ai besoin est à l'intérieur de moi, est en moi. » Donc ça, ça matche bien avec l'idée de ne pas aller chercher forcément les conseils à l'extérieur, de trouver peut-être les réponses, les résolutions et les solutions à des problématiques en soi. Peut-être après à les mettre en commun avec des collectifs, des personnes qui pensent comme nous. Mais on part d'abord d'une constatation intérieure, d'un besoin interne de justice, d'équilibre, de vérité. Puisque ça nous dit quand même que vous avez ici beaucoup de ressources dans lesquelles vous pouvez puiser mes chers cancers pour amener à cet équilibre, pour amener à cette conversation, etc. Faites-vous confiance, on pourrait presque dire ici avec cette carte d'affirmation pour le mois de juin. Et puis nous avons ensuite une lame issue d'un oracle français, mon petit oracle witchy. Et nous avons ici le conseil suivant. « Je suis spontanée. Comment accéder à ma pleine conscience ? » Et on vous parle de créativité, de spontanéité qui peut du coup attirer la chance à vous. Donc la question de la spontanéité, ça peut être l'idée qu'on pourrait être tenté d'aller sonder les conseils de tout un chacun autour de nous, d'experts ou de faux experts d'ailleurs, pour se dire « voilà, c'est tout bien carré, j'ai réussi à me convaincre, on a réussi à me convaincre, donc je suis le « diktat » qu'on m'a imposé ». Alors que la spontanéité ici, accéder à votre pleine conscience, ça vient aussi à l'idée de que vous avez les réponses en vous, c'est de vous dire que j'ai des éléments qui me questionnent, que je dois spontanément aller vers ceux qui m'interrogent ou aller spontanément vers ceux dont j'ai envie. C'est-à-dire j'ai envie d'avoir cette discussion avec cette personne, c'est pas que j'ai envie de régler mes comptes, mais j'ai envie d'y voir clair. Et spontanément, je vais aller vers ça. Et donc, ça peut attirer à moi la chance. Et puis, vous pourriez plus largement avoir une période de créativité qui s'annonce aussi dans le cadre des semaines qui viennent. En tout cas, c'est en ce sens favorisé par cette dernière énergie pour le mois de juin. J'espère que ça sera au mieux vous accompagner. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous ce mois-ci. Si vous êtes plus timide, likez la vidéo ou abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Cela me motive à poursuivre ce que je fais et donc tous ces horoscopes que je publie depuis huit ans, plus d'huit ans. Et puis, sachez que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des horoscopes hebdomadaires sur Facebook et sur Insta. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi l'adresse de mon site internet, puisque vous pouvez aussi passer par moi pour des guidances, des tirages, des consultations directes, une formation même au tarot et puis même une thérapie. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers cancers. Et puis, je vous en tout cas, je l'espère. À très vite.